C'est ce qu'il se passe au Marc 12 Ne reste pas au Marc 12 Quand c'est bon, on pisse Marc 12 Le pauvre toi nous regarde, on doit être très sûr Attends, attends, c'est notre dernière chanson Il a arrangé ma cravate Tu fais le tuto Tu l'as syncopé Tu peux ouvrir le tuto Tu fais le tuto Avec la bonne phrase Un flow, un flow Depuis longtemps, cherche producteur Le casque nous a donné, il faudra ton fras C'est le batou C'est le raté, ça va C'est le goût Allons-y Tu te storytelling Attends Bienvenue au ma douce on va laisser on va laisser de quoi ça là on a répété on arrive aujourd'hui c'est pas ça vous faites vous ne suivez même pas la chanson Gamba vite là mais on a tout tout mais c'est ça on a suivi non c'est bon on laisse un peu le beat bon ok on reprend écoutez bien bienvenue au ma doux cette belle mission cette belle ambiance cette belle ambiance qui vous assise Jaras Kavkara c'est bon c'est bon on va s'excuser au point du producteur après l'émotion ça c'est bon c'est bon tu vas nous excuser après l'émission c'est pas bon on va rester dans le milieu de l'animation sans au moins on sait qu'on s'y conna et voilà alors si l'animation il y a forcément invité et notre guest du jour c'est une je vais dire une étoile montante c'est un pion sûr même d'ailleurs de la musique burkinabé elle a réussi à certifier son talent pluridimensionnel avec la team les lions c'est un N comme naturel O comme ouverte ouverte originale originale yes open open mind si tu veux R comme radieuse A comme artiste T comme talentueuse famille merci de recevoir maintenant la belle et magnifique Nourad que nous installons avec le titre Y'a fond du Simon D' вол deutsche Nouveau il might haya nous si au café fond au fo Sous-titrage ST' 501 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 qui m'étaient imposées. Voilà. Ils t'ont obligé aussi à changer le style. En fait, voilà. Oui. Parce que moi, j'avais les cheveux coiffés. Je ne mettais pas de mèche. Voilà, j'avais les cheveux coiffés. Et en tant que temps, ils ont dit non. Il y a le marketing aussi qui est là. Il y a le mèche qui est là. C'est vraiment bizarre de voir une femme qui chante « Y'a faux lambda ta » et puis elle... Et puis voilà, tu vois, non, c'est ça. C'est bizarre, tu vois, merci. Tu vois avec tout quoi. C'est un attire. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, voilà. Mais ce changement de style aujourd'hui, comment la société conçoit ça? Bon, je parle de la famille, quoi. Est-ce qu'avant, ils préfèrent l'ancienne Noura ou la nouvelle, bon, la Noura d'aujourd'hui? En fait, la plupart des gens qui me rencontrent, ils me préfèrent comme ça, comme je suis actuellement. Parce que vous connaissez aussi un peu la société Boutinabe. Même quand les gens n'aiment pas une chose, souvent ils sont hypocrites. Il y a des filles qui mettent des mini-jupes. Ils aiment, mais derrière, là-bas, ils vont me dire qu'ils n'aiment pas. Et puis après, ils vont aller écrire à la fille une boxe pour dire, non, j'adore ton style. C'est propre. Sinon, mais ils vont faire un poste contre elle. Tu as vu le contre elle. Voilà. Ils vont me dire que c'est le jour. Non, 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 non. Voilà, tu vois, non. Donc, il y a beaucoup qui disent qu'ils me préfèrent comme ça. Voilà. Mais, tu vois, par exemple, à mon premier album, la première fois que m'a amené pour mettre des cils, mais... Tu as souffert ? La gomme, elle s'est fâchée contre mon temps. J'ai passé mon temps à pleurer jusqu'en... Rien que pour mettre des cils ? Elle était fatiguée. Quand me met les ongles, c'était du... C'était sympa. Non, c'était vraiment du... C'était vraiment du... Et les mèches me faisaient des plaies à la tête. Je ne sais pas. En fait, c'est Noura qui est là. Je suis assez simple. À cette époque-là, ta famille, quand ta famille a vu la transformation, l'entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit en premier ? Les appréhations. Les appréhations. Ils ont certainement dit que Noura t'es devenu une femme. Oui, c'est ça. T'es devenu une femme. Et puis, tu vois, eux voient ça dans le côté star. Voilà, c'est une artiste, c'est une star. Elle a le droit de faire... Mais ils n'ont pas tort aussi. Ils n'ont pas tort parce qu'à un moment, quand on fait la musique, c'est pour être star. Oui, c'est ça aussi. La célébrité. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup qui parlaient. Mais aussi, il y en a qui disaient que les robes étaient trop courtes. Voilà, si je passe à la télé, les robes sont trop courtes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne image. Voilà. Donc, chacun était... Mais moi-même, c'était dur, quoi. D'accord. Alors, c'est la fin du scanner. Je laisse maintenant la parole au garçon. Ah oui ? Déjà, pendant le scanner, on n'a pas laissé de Noura. C'était tellement intéressant. Tu évoquais tantôt le fait que le public devrait t'accepter tel que tu es, ton changement et tout. Est-ce pour dire qu'on ne te verra pas encore dans la variété traditionnelle ? La variété traditionnelle, ça dépend. Parce que je fais des featuring avec des gens. Voilà, j'ai fait un featuring avec Limachel, Audrey, Willough Black. On était... Allo, Allo. Voilà, là, par exemple. Voilà, tu vois. Donc, il y a des featuring que je ne vais pas refuser parce que c'est la musique en général. En ce qui concerne aussi le reggae, quand vous écoutez, par exemple, Panga, au début, tu ne vas pas penser que c'est du reggae parce qu'on a mis un feeling. Donc, c'est de la fusion. Voilà, il n'y a rien qui laisse rien. Tout est complémentaire, en fait. Voilà. Donc, tout est là. Si je peux chanter seulement, je vais chanter. Mais je suis reggae woman. Ok. Alors, nous, on va t'emmener dans une autre page de cette émission. C'est chaud. Il s'agit de l'instinct en se lâche. Ok. En fait, elle ne savait pas qu'elle avait beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, je ne savais pas comme d'habitude, tu vois, non. Non, mais... Non, mais tu viens sur des invitations où tu n'es pas seule. Oui, c'est vrai, là. Aujourd'hui, aussi, c'est la reine du jeu. C'est que toi. C'est la reine du jeu. C'est la reine du jeu, d'ailleurs. Ok. Et cet instant s'appelle le en se lâche. Alors, ma belle, on est dans ta cage avec toi. Ok. Et le en se lâche va débuter par un challenge. Tu vas essayer de te mettre dans le bain. Parce que avant de frapper, il faut vous donner de l'eau. Donc, on t'emmène dans un univers. On va te mettre l'instru et arrange-toi pour nous sortir quelque chose de potable sur l'instru. D'accord. C'est ton challenge du jour. On sait bien que tu aimes te balader sur différentes instruces plus extra-musicales, plus à mélodies. Et donc, on se dit, bon, attends, pourquoi pas? On va voir si elle a vraiment l'inspiration au quotidien comme elle le dit. La régie, on vous attend maintenant. On vous regarde. Des égouts, hein. Ok. Ok, d'accord, pas de souci. C'est ça. C'est ça. On va entrer dans la cage de Nourat et on démarre avec nombre de frères et sœurs. Ok, on est cinq, deux filles et trois garçons. Donc une sœur, une grande sœur et puis trois grands frères. Niveau d'études ? Bac plus trois en anglais. D'accord. Alors, que monte-t-il aujourd'hui dans la vie de Nourat ? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui à ta vie ? C'est tout ce que l'homme n'est jamais insatisfaire. Donc il y a toujours un petit truc qui nous manque, il y a toujours un truc qu'on demande à Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? J'ai besoin vraiment d'asseoir ma carrière musicale. Il me manque les moyens. Parce qu'il y a des gens qui viennent, on fait de l'autoproduction, il y a des gens qui viennent qui nous soutiennent. Mais c'est des mécènes qui font ce qu'ils peuvent. Voilà, mais on a besoin d'une maison qui puisse vraiment nous produire, qui puisse vraiment, voilà, comme tu le disais tout à l'heure. Non, il n'y a pas tout ça, on t'écoute. Sinon, j'ai voulu te dire au début, apparemment, tu avais un producteur, tu avais une maison de production. Non, je n'ai pas encore de maison de production. Jamais de production ? Ah d'accord. Elle dit qu'elle a rompu le contrat depuis longtemps, depuis 2014. Justement, j'allais en Vénice. Le producteur a voulu la travestie. Et elle, ça l'arrangeait par contre. Donc, Bukina Soldat, c'est un mécène. Voilà, qui nous a soutenus. Et l'album aussi, on l'autoproduit. Voilà, si on le sort, c'est en autoproduction. Donc, on a vraiment besoin d'une maison de production qui puisse vraiment nous propulser. Parce que si vous trouvez que la musique qu'on fait est de qualité, elle mérite aussi de parcourir peut-être le monde. Voilà, et quand ça parcourt le monde, c'est le flag high. C'est le drapeau qui est pour. Non, c'est un bon produit. Non, t'inquiète pas. On pourra la produire. On pourra la produire. On va voir ça. C'est samedi, et vous savez bien, par ici, tous les samedis, qu'est-ce qu'on fait ? En se lâche. En se lâche. Et aujourd'hui, notre guest a 10 jours. Elle est la sublémissime, Nourette. Celle qui a décidé de claquer la porte à son producteur parce qu'il voulait la travestir. Elle a quitté le tradu modèle pour le reggae. On se lâche. Alors, Nourette, on continue notre instant. On se lâche et là, on va tomber directement. Généralement, Nourette, tu vois, les stars, dans leur famille ou au quotidien de la société, soit on les sous-estime ou soit on les surestime. Toi, on a sélectionné quelques éléments, tu nous diras, dans ces différents milieux-là, comment on te voit. OK. D'accord. Alors, en amitié. Bien, pas de souci. Pas de souci. Et quelles sont tes attentes, généralement, lorsque tu deviens amie avec quelqu'un ? Déjà, l'amitié, pour moi, c'est quelque chose de très fort, de solide. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se soutenir mutuellement. Pas que la personne me soutienne, mais que je puisse d'abord même montrer à la personne que je suis ton amie, je peux te soutenir. Et c'est ce que moi, je vais lui donner qui va me donner un retour. D'accord. Pour moi, c'est ça. Dans le showbiz ? Il n'y a pas de souci aussi, c'est cool. Ça va, cool. Tes attentes, généralement, du showbiz, qu'est-ce que tu attends de ce milieu ? J'attends beaucoup de choses. Comme quoi, on a affaire, on nous dit. On nous dit. En fait, moi, je pense que déjà, dans le showbiz en général, surtout avec l'Internet de nos jours, il faut que les gens arrêtent souvent les polémiques inutiles. Si quelqu'un peut soutenir un artiste, qu'il soutienne. Si quelqu'un peut propulser un artiste, si quelqu'un aime ce qu'un artiste fait, qu'il le dise. Si tu n'aime pas aussi que tu le dise, voilà, si, je pense que si on évolue comme ça, si on fait ça entre nous, on va vraiment évoluer. On dit que le showbiz burkinabé, ça, c'est ce que d'autres artistes disent, que c'est la mafia. Tu subis ça aussi ? La mafia, c'est-à-dire ? Tu dis qu'il n'y a que quelques têtes qui tiennent le showbiz et quand tu ne fais pas partie de ce cercle-là, tu subis au lieu de profiter. Ces quelques personnes-là, c'est qui ? Non, moi, je dis ça. Non, non, pas si, je ne connais pas ces quelques personnes. Non, on dit que c'est la mafia. En fait, c'est ce que les artistes disent régulièrement. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu subis ça réellement ? Bon, cette histoire de mafia, moi, je pense que si ta musique est bien là, si on a besoin de toi, on va t'appeler. Même le gars de la mafia, il aura besoin de toi. Il va t'appeler. Le mafia, il va t'appeler. Le mafia, il va t'appeler. Oui, voilà, il va t'appeler, c'est ça. Parce que le mafieux peut être là, toi, tu n'es pas dans son clan. Mais là où il traite, là, il va dire, moi, je veux nous rater. Donc, il va t'appeler, même s'il va te coucher sur le gombo, là, mais il va t'appeler. Donc, tu es prêt qu'on t'appelle, puis on te coucher sur le gombo, on te coucher. Parce que quand on t'appelle, là, ce n'est pas forcément le gombo. Toi-même, déjà, là où tu parles, ça te fait une visibilité. Et quelqu'un va te rembourser le gombo que lui va coucher. Là, c'est Dieu qui fait ça. C'est clair. Et là, on t'entend directement sur la religion. C'est dans ton église, tu es céleste. Donc, tu dois être la star de l'église. Bon, je ne sais pas si tu connais un peu la star. Tu sais que nous, on est tous en soutane. On mange pieds nus. Personne n'est star. Nous, tous, on est la même chose, là. Voilà, même si le président vient là-bas, s'il va porter soutane, nous, tous, on est la même chose. Donc, il n'y a pas cette histoire. Moi, en fait, je ne me prends pas la tête aussi. Voilà, ce n'est pas sortir à la télé seulement parce que tu sors à la télé, voilà, tu es une star. Voilà, peut-être que moi, je ne vais pas garer ma moto, mais ma petite voiture. Mais il y a un gars, il n'est pas attiré, il va venir garer une grosse voiture. Moi, je lui ai dit, quoi, que c'est moi la star. Alors, Noraite, on va jouer à, je prêche le faux pour avoir le vrai. Super. Décœur. Noraite a changé de registre, les gars. En vrai, c'est parce que ça ne mangeait pas là-bas. Elle a mis, ça a fait de producteur, vu qu'elle a changé, quoi, 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 autant. C'était quelques conseils que tu as dit hier. Non, c'était bizarre. Il a dit ça, on ne savait pas. C'était pas bon. Elle peut même, ça a fait de producteur comme on a ici le plat. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ah, donc, vous allez, ça vous a dit depuis 2008 jusqu'aujourd'hui. C'est ça, c'est le vrai point. D'accord. Non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que, tu sais, il y a des gens qui me reçoivent souvent en émission qui disent que le reggae est bizarre. Est-ce que, voilà, on s'en sort des dents. On voit les reggae man qui sont là, voilà, ils se cherchent. Moi, je dis, c'est vrai, c'est dur. Mais est-ce que moi, je suis venu déjà manger chez toi. C'est ça, même si je ne m'en sors pas. Voilà, c'est toi qui dis que je ne m'en sors pas. Pourtant, je ne suis pas venu manger chez toi. Donc, l'essentiel, tu as pu te nourrir, je dors là. Ce n'est pas toi qui me donnes. Donc, ça va quoi. Ça va. Nourad n'est pas encore mario. En vrai, son mari n'aime pas qu'elle soit dans le showbiz. Il est là. Ça quoi, depuis, il a fiancé là. Il tourne, elle, il tourne. Il lui a dit, si tu veux que ton mari, il faut laisser le showbiz là. Mais Nourad était tuée. La fille là, vraiment. Elle dit, c'est la musique. Elle dit, c'est la musique qu'elle veut faire. Ça quoi, ça lui aussi, il étudie. Ça quoi, c'est l'étudier. Sinon, en termes normales, elle était déjà mariée. Non, ce n'est pas vrai. Ah, d'accord. Moi, mon mari, nous, tous en dehors dans la musique. Ah, c'est un musicien. Attendez, pose, on s'affaire en femme. Comme tu as dit qu'on trouverait chez moi. Tu as dit qu'on trouverait chez toi. Ça, c'est à nous qu'on écoute. C'est un musicien, il joue à la guitare, au piano. Fait partie de Lyons. Je vais t'affirer après. Fait partie de Lyons. Il faut me recevoir pour ça. Il faut me recevoir pour ça. Oh, on est au bout de là-hône. C'est ça, hein. Donc, sûrement. C'est le chef d'en casse de Lyons, là. En fait, ils sont quatre. Ils sont quatre. Elle est la Lyon. Tu vois, non. Maintenant, qui est le Lyon ? Il y a un Lyon, Dominique. Non, le Lyon, Dominique. Sinon, la Lyon n'est pas en sécurité. Lui, le Lyon. Généralement, on trouve ça. On peut trouver quatre Lyons et un Lyon. On ne peut pas trouver quatre Lyons et puis une Lyon. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a un Lyon qui a mis le Lyon. C'est fini. On comprend pourquoi depuis, elle n'a pas quitté le groupe. C'est parce que son gars, mais on n'a pas quitté le vieux de l'année. C'est toi qui as déduit. Tu as déduit. Ça peut être le pianiste aussi. Ça, c'est vous aussi. Non, mais ne mets pas le pianiste, le guitariste, là. Tu vois qu'ils sont trop collés. Tu n'as pas remarqué ? Ça, c'est vrai. Ça aussi, ça peut être vrai. Non, c'est qui un vrai. Comme ça peut être le batteur, aussi. Non, non, non. C'est le Lyon du groupe, là. Les guitaristes, c'est le Lyon. C'est le Lyon, c'est le Lyon. C'est le Lyon. Il y a un Lyon. C'est le Lyon. Ça fait longtemps et ce n'est pas depuis 2014, là, même. Si je m'amuse, je me casse la gueule. Donc, dans le noir, tu ne peux pas les mini, même en quatre murs ? Si, 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 si je porte mini, c'est que c'est peut-être sur le lit conjugal. Donc, ça, c'est normal aussi. Oui, normal. Mais ce n'est pas normal. Il y a des fouders. Il reste, ils aiment ça. Ils aiment ça. Il reste, ils aiment ça. Non, non, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Là, on passe au fait de société. Tu nous diras dans cette situation, comment toi, tu réagis ou tu es allé réagir. Ok, d'accord. Alors, au premier rendez-vous, net, tu vas, on va oublier le fait que tu es marié. On va oublier le fait que tu es marié. Donc, le pointeur est un vide tout au premier rendez-vous. Et à peine tu t'installes, il fait où sont tes feux, il fait snap. Voilà, je suis avec la voix de Nourat. C'est ma nouvelle cause du jour. Famille après, si je fais n'importe qui. Voilà, ma nouvelle chérie, c'est une artiste. Nourat, comment tu fais ? Comment tu réagis là-là ? Tu dis, mon ami, il faut arrêter, mais tu joues le jeu. Tu dis, yeah, c'est Nourat. J'ai arrêté, ça, pas mal. Il y a quand même des gens qui ça fait semblant. Pour mettre les autres à l'aise et puis après, on se dit la vérité. Non, je vais peut-être lui dire d'arrêter. Voilà, s'il continue, je vais partir. Dans son direct, là ? Dans son direct, là ? Parce que lui, il a lancé le direct samedi. Donc, j'ai le droit aussi de réagir comme je veux. Voilà. Je vais lui dire, tu arrêtes. Mais tu peux sortir avec un gars qui adore les directs sur les réseaux sociaux. Oh non, c'est compliqué. Surtout TikTok. Non, non, non. C'est ce que tu dis. Donc, tu aimes les hommes discrets, en fait. En fait, moi, je trouve que la vie m'aimée sème, tout ça là. Il y a des gens quand ils mangent, ils vont faire saucer. Ils vont manger et vous dire, si tu connais le coin, il faut venir. Si je suis à vue la vidéo, je suis plus là. Ça lui plaît, mais moi, ça ne te plaît pas. D'accord. Alors, un fan te su juste, cache-toi à la maison. Tu appelles la police ou tu sais de régler l'amiable ? Il m'a suivi, il ne m'a pas agressé. Il te suit. Il dit, non, non, mais c'est fond de toi. Moi, j'aime ta musique. On va dire, du chaud jusqu'à chez toi, le gars, derrière toi. Tu passes à gauche, il passe à gauche. Tu ouvres ton portail, il est là. Il dit, Nourad, vraiment, j'aime toi. Oh, là, toi, on me met un sang. Non, il m'a dit, mon mari même sang. Non, 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 j'aime la tisse là. Vous oubliez, je serais ton gardien. Ici, je suis sûre que c'est un fan, je vais le recevoir. Je vais le recevoir pisse, pisse, sans problème, quoi. Mais si c'est un agresseur, parce qu'il peut m'agresser peut-être positivement. Ah, parce qu'il me suit, peut-être qu'il a envie d'un selfie ou peut-être qu'il veut s'approcher de moi parce qu'il m'aime bien comme à tisse. Je vais le recevoir et puis, si je le recevais, il va se calmer et puis partir. C'est ce qu'il cherche. Alors, la mère des enfants de ton conjoint t'appelle ton mari et puis dit que comme elle a les problèmes actuellement, elle va venir rester chez vous quelques jours. Nourad, tu as certes de la recevoir, mais tu lui dis, ce n'est pas possible. Je vais la recevoir parce que moi, j'ai déjà une co-épouse. Comme tu veux savoir les choses sur moi. Attendez ! Il s'en a tout dit. On n'a même pas bien d'aller fouiller. J'ai dit là. Vraiment, il y a des choses... Nourad, attends, calmez-vous. Ça, c'est le beret. C'est un nouveau frigo de capa. C'est un nouveau frigo de capa. Nourad, tu as déjà une co-épouse. Oui, je suis une co-épouse. Non, tu as la deuxième femme ? Oui, je suis la deuxième femme. Ah, ton mari c'est un l'adji ? Non, ce n'est pas un l'adji. Mais deuxième femme ? Ce n'est pas l'adji que tu es forcée de prendre. Ce n'est pas l'adji seulement qui prend la deuxième femme. La génération de la jeunesse d'aujourd'hui, elle a vraiment été la deuxième femme de quelqu'un. C'est dur ! Non, ça va. Ça va, vous vous entendez bien ? On s'entend très bien. D'accord ? Ok. Non, d'accord. Tu sais pour la polygamie ? Tu sais que c'est « peace and love » ? Non, c'est ça. Non, vous, tout ça reste à forail de votre maison là-bas ? La première aussi, elle chante. Non, elle n'a chante pas. Mais comment elle t'accueillit ? Comment elle a accepté ? Tu vois, Nourad, Kinsta, tout au tôt, ce n'est pas senti menacé ? Non, pas du tout. Elle m'a été déjà fan de moi. Donc, on a bien fait la présentation et puis voilà. Et puis c'est « peace and love » comme tu l'as dit. Ah, d'accord. Et c'est lui qui est le père de ta fille ? Non, ce n'est pas lui. Ah, d'accord. Ah, ok. Je veux aller plus loin. C'est le partout sur la maison. On va dire que nous, on la file aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Alors, à ton concert, Nourad, il y a vraiment peu de gens. Il y a, on va dire, et quand je dis peu, c'est peu. C'est peut-être que dix personnes qui sont dans la salle. Tu as celle de chanter, mais tu es à la maison. Ah, ils ont payé pour rentrer. Je dois leur faire plaisir forcé. Je vais chanter. Je vais faire comment ? Tu vas chanter. On va pas te dire à la maison. Non, mais dix personnes, tu peux ramouser les tickets et puis les testers et puis continuer. C'est parce que c'est un conseil. C'est toi-même ton conseil que tu as organisé. Par exemple, quand nous, on chantait au One Love Café de Sam Skaludia ou au Madiba, souvent, les jeudis ou les dimages, on se retrouve avec cinq personnes, dix personnes. Mais nous, on est là pour chanter. C'est vrai que, à ce moment, ce n'était pas un conseil de Nourad, un conseil de King Faya. Et puis, les dix personnes, ça dépend de quelles sont ces personnes. Tu te vas chanter avec cinq présidents. C'est ça. Mais, incroyable. Ils peuvent rester à la maison de respect. Ils peuvent rester à la maison. Ils peuvent chanter dans une salue à cinq présidents qui sont assis. Mais c'est comme le Mac 12. C'est comme le Mac 12. Quand ça zaye, on se dit qu'il y a des ministres qui nous suivent. Est-ce que nous, on est loin de déjà à Rastafara ? Nous-mêmes, les Rastaman, même nous respectons. Par exemple, il y a des gens qui peuvent organiser un conseil privé au prix d'entrée de, disons, de 500 000 comme ça. Si tu as eu trois ou cinq personnes, voilà, c'est déjà bon aussi. D'accord. Alors, Nouraite, on va maintenant tester ta franchise. Jamais, ça tchata, comment c'est très franche. Oui, oui, on va le tuer très franche. J'aime bien. Mais c'est pour le Camille, là, il n'y a pas... Bon, c'est pas grave. On va poursuivre l'émission. Et là, maintenant, on passe à l'instant franchise. On te mettra des images sur l'écran. Ok. On dira qu'est-ce que tu penses cette personne. D'accord. Ok. La régie, c'est quand vous voulez. Alors. Monsieur Aruna Kabore. Ce que je pense, je pense que c'est une personne, une bonne personne, voilà, parce que c'est déjà une personne qui soutient les artistes. Moi, il m'a soutenue pour Burkina Soldat. Je peux dire que si Burkina Soldat a eu... Si vous avez connu, voilà, si vous avez connu Burkina Soldat, c'est grâce à lui. Parce que nous, on le chantait comme ça, mais on voulait le mettre dans l'album. Mais lui, il a proposé qu'on en fasse un single. La première fois qu'il l'a écouté. C'est lui qui a financé Burkina Soldat. C'est lui qui a financé Burkina Soldat. Et on n'est pas allé taper à sa porte. Ça l'a pluie. Il a fait appel et il nous a soutenus. Voilà. Donc déjà pour ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc déjà pour ça. Merci, monsieur H. En fait, nous, on a raté notre chance aujourd'hui. Énorme, il suit les émissions. Il doit nous entendre chanter, mais c'est pas ça. 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 Nous, on cherchait producteur. On cherchait producteur. On voulait le convaincre aujourd'hui. Je suis sûr que l'introduction a tué. Ah oui. Il va nous appeler. Il va nous appeler. D'accord. Alors, la prochaine image. Sam Skaludja. Sam Skaludja, c'est un grand frère que je respecte. Voilà, on a travaillé pour lui. Parce que du côté du War Love Café, c'est là-bas même que j'ai rencontré les Lions. C'est une bonne personne aussi. Même si on ne s'est pas tout le temps entendu avec lui. parce que comme on travaillait ensemble, il y avait des choses qui moi ne me plaisaient pas. Raison pour laquelle après, je suis partie du War Love Café. Voilà, c'est des choses que je ne vais pas dire ici. Voilà, mais hormis ça, c'est un grand frère que je respecte parce qu'il contribue à la promotion de la musique reggae. D'accord. La dernière image. C'est une petite soeur que j'apprécie bien aussi. Voilà, que j'apprécie vraiment très bien. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Alors que c'est toi qui l'a enseigné en technique. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que tu ne veux pas dire. Aujourd'hui, Malik a une très, très belle voix et qu'elle chante bien. C'est grâce à toi ? Bon, pas entièrement grâce à moi. Disons une partie. Voilà, parce que quand j'étais chez mon producteur, l'album n'était pas encore sur tel véné. Avec Heidi, je pense qu'elle l'a vu ici. Oui, oui, exactement. Et puis, je l'ai formé en technique vocale. Voilà, c'est ça. Donc, on aime bien le résultat. On aime bien le rendu. Alors, on va passer à un autre instant de cette émission qui s'agit du Blind Test. Est-ce que Blind Test là-bas va nous gagner ? En cas, elle va nous gagner. Blind Test ? On peut. Bon, de toutes les façons, c'est... Elle va nous gagner. Non, elle va gagner, mais on va faire comment. On peut essayer. On veut aussi qu'elle gagne. Le conducteur. On veut aussi qu'elle gagne. On peut essayer. Voilà, donc, c'est ça. Une victoire, une autre victoire. Donc, allez, c'est parti pour le Blind Test. Alors, on sait bien que tu aimes la musique, tout et tout. C'est bon, on va passer que tu écoutes d'autres musiques en dehors d'Étienne. OK. Les choses pour nous mettre la honte. OK. C'est bon. La deuxième musique. Elle était le général de l'armée de Gambaga. Il est énorme. Ah ! Ça fait peu semblant, je cherche un peu. Mais quoi ? C'est les grandes soeurs qu'on a écoutées aussi pour s'inspirer. La dernière musique. La dernière musique. Je ne voulais pas. Ah ! Écoutez, écoutez. OK. M.L. Mourad. M.L. Mourad. M.L. Mourad. M.L. Mourad. Il est très jeune. C'est vrai qu'on s'est insinuée. On sent la touche сказал Malcolm au mike. La team deiel Malcolm. M.L. Mourad. Il a sa tête brûle comme ça, il n'a pas chevet sa tête, il faut cacher sa calvicine, moi j'ai pas de calvicine Ici sur ce projet, c'est Asmo, c'est Asmo, au moins si on a gagné un point C'est bon, c'est bon, bravo à nous, parlons du suprême Nabéga, il faut dire qu'il a perdu son père Oui, j'ai fait même un featuring avec lui Ah, c'est un projet Désolée, alors notre surprise aujourd'hui pour tous les Mac 12h, c'est plus une surprise Parce qu'elle-même, elle nous a demandé, moi ça, qu'elle a été dans la causerie, là j'ai lâché le truc Voilà, donc c'est Noura ton acapella pour vous, c'est votre cadeau du week-end Et pendant que son acolyte s'installe, nous allons savourer la merveille de Noura Et qu'il a fait même, c'est ahorita, j'ai envie de perdre Et qu'il fait ton amour, là j'ai envie de perdre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501